Musique Un thème particulièrement d'actualité sur le plateau TV du salon de l'immobilier de Toulouse, le homestaging, on en parle beaucoup, notamment avec l'émission de Stéphane Tadza sur M6, Maisons à Vendre. J'ai à mes côtés Emmanuel Ardouin, qui est gérant de Homestaging Expert. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors je le disais, le homestaging, ça a pris son envol en France, en tout cas avec cette émission Maisons à Vendre. Oui. On peut rapidement dire ce qu'est le homestaging, peut-être d'abord la traduction française, et puis après un peu développer sur quel est l'objectif. Alors le homestaging, c'est de la valorisation immobilière ou de la mise en scène, la traduction exacte, c'est ça. Nous, on a une vision plus globale du homestaging, qui est valorisation du bien, évidemment, mais optimisation commerciale. Quand on dit optimisation commerciale, ça veut dire valoriser son bien et vendre plus cher encore ? Non, pas plus cher, jamais plus cher, mais au bon prix. Au bon prix. Oui, au bon prix. L'essentiel, l'homestaging a toute son efficacité sur un bien qui est au bon prix marché. Et derrière, avec un bon accompagnement, d'une bonne promotion faite par un agent immobilier. Alors finalement, on se rend compte, et le phénomène est d'autant plus significatif qu'on se rend compte, même les constructeurs de maisons individuelles reviennent avec une offre sur des maisons qui ont 20 ans pour améliorer l'intérieur. Donc c'est vraiment une tendance de fond, une tendance forte de dire la plupart des biens ne sont pas suffisamment valorisés, en tout cas ont une marge de valorisation et d'amélioration. En règle générale, les gens qui souhaitent vendre leur maison ont un souhait de, ont vraiment le souhait de partir, sont tellement habitués à l'espace, à leur lieu de vie, etc., ne voient plus ce qui ne va pas. En plus, ils aiment leur maison, donc il y a l'affectif. Et en règle générale, effectivement, sur l'ensemble des biens immobiliers, il y a toujours valorisation à faire. C'est-à-dire optimiser le bien, optimiser l'espace, la circulation, tout ce que l'on ne voit plus quand on vit au quotidien dans sa maison. Mais ça, on n'est pas obligé de le faire forcément quand on vend sa maison. On peut le faire tout simplement pour mieux y vivre. L'homesaging, il est quand même fait pour mieux vendre sa maison. C'est-à-dire qu'effectivement, après, il y a des dérivés, mais l'efficacité de l'homesager, elle est vraiment avec quelqu'un qui souhaite vendre. Parce qu'après, on est plus dans du conseil déco. Ah oui, très bien. C'est plus la même chose. C'est important de faire ce point de précision. Alors vous, vous êtes homestaging expert, spécialisé dans la formation des homestagers, c'est ça ? Donc vous aidez des gens à se former à ce métier. Alors non, nous, on est surtout un réseau de homestagers indépendants. Homestaging expert regroupe un certain nombre de petites entreprises indépendantes de homestagers. On fédère les compétences et les moyens. On mutualise, en fait, les compétences et les moyens. Peut-être la porte d'entrée. C'est ça, la porte d'entrée pour une personne ? On est vraiment là pour accompagner au développement de l'entreprise. D'accord. Avec tout ce qui va bien avec, en termes de services, communication, actions, presse, médias, mais en même temps, partenariat avec certains groupes immobiliers, fournisseurs aussi. Et à l'intérieur et dans ce réseau, il a fallu former les gens, pas former les gens, mais améliorer leur formation, leur connaissance. Et on a mis en place une formation qui est maintenant ouverte à tout le monde. Mais au départ, le réseau, c'est plutôt un réseau d'homestagers. Pour que je comprenne bien, des homestagers, il en existe, entreprises individuelles, auto-entrepreneurs, etc. Peu importe. Vous, votre métier, c'est de les aider à se développer. Oui. C'est le développement d'entreprise. Oui, oui. Effectivement. Alors, vous parlez de la formation. Alors, peut-être pas initiale, comme vous disiez, c'est améliorer les compétences. Quelles sont les marges de manœuvre que vous constatez généralement chez les homestagers ? Comment les aider à aller plus loin ? En fait, l'homestager, en règle générale, n'a pas une très bonne connaissance du monde de l'immobilier. Donc, nous, on a mis l'accent parce qu'en fait, l'homestager, il a toute sa place. Et là où il est bon, c'est dans le monde de l'immobilier vraiment. Et c'est vraiment un acteur à part entière du monde de l'immobilier. Donc, la formation, elle est là surtout pour leur apporter les compétences et les connaissances sur ce qu'est le monde de l'immobilier. Alors, c'est un peu paradoxal parce qu'ils travaillent dans l'immobilier, mais ils ne connaissent pas forcément le marché de l'immobilier. Non, parce que longtemps, le métier des homestagers ont été longtemps formés un peu comme des artisans ou des pseudo-décorateurs. Et ce sont... Le marché de l'immobilier, c'est durci, c'est compliqué. Il y a eu une demande à la fois des vendeurs et des agents immobiliers qui cherchaient des services autres pour mieux accompagner les vendeurs. Et l'homestaging, il est vraiment... Il a toute sa dimension et toute sa place en ça. Voilà. Mais il a fallu resituer le métier. C'est-à-dire que le métier, à un moment donné, s'est un peu égaré. Donc, la plupart des homestagers, on se manque là. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'on est passé un petit peu de la décoration intérieure à un vrai métier structuré avec... Voilà. Dans un secteur... Voilà. Le homestager, c'est longtemps cherché, en fait. Quel profil pour être homestager ? Faut-il avoir ? Alors, il faut déjà avoir le profil d'être un bon chef d'entreprise parce que... Allez-y. Allez-y, allez-y. Il faut être un bon chef d'entreprise. Ça, c'est une certitude. Après, il faut avoir du bon sens, de la persévérance. Du bon sens, de la persévérance ? Après, un goût prononcé ou une aptitude à tout ce qui est décoration ou en tout cas aménagement d'espace, mais surtout un bon sens du contact et de l'analyse. D'accord. La formation, comment se déroule-t-elle ? Quelle est sa durée ? C'est cinq jours. Cinq jours ? Cinq jours et un accompagnement à l'issue de la formation. Donc, qu'est-ce qu'on apprend pendant cette formation ? Alors, on apprend déjà le homestaging, ce qu'est le homestaging, donc bien maîtriser les espaces, la lumière, les volumes, les couleurs, etc. Là, c'est la base technique du homestager. Et puis après, toutes les connaissances sur ce qu'est le monde de l'immobilier, c'est-à-dire ce qui est un mandat exclusif, un mandat simple, etc. Les contraintes des professionnels de l'immobilier pour pouvoir adapter une offre à leurs besoins. Et puis, toute la partie commerciale, développement du métier d'homessager. Donc, ce sont plusieurs modules sur cinq jours. Oui. Le prix moyen pour une formation ? Chez nous, elle est de 1 500 euros hors taxe pour cinq jours. Avec une prise en charge possible par les OPCA. D'accord. Et vous êtes un réseau national ? Oui. D'accord. Et donc, aujourd'hui, au Salon de l'immobilier de Toulouse, demain, peut-être... À Lyon. À Lyon. Et puis à Paris aussi, vous avez... À Paris, après. Quand on parle de homestaging, on a un peu l'impression qu'on est... Alors, pardon, c'est un peu provocateur qu'on est un petit peu dans le cosmétique. C'est-à-dire que, voilà, on fait effectivement... Moi, j'ai vu des images où on voit avant, après. C'est un petit peu du lifting, on va dire. On a du mal, en tout cas, moi, j'ai du mal, mais je ne suis pas forcément le mieux passé pour en parler, à voir comment on peut vraiment valoriser un bien. Et donc, ma question, c'est quelles sont, je dirais, les principales modifications qu'on va apporter ? Et deuxièmement, beaucoup plus lié à la vente, quelles sont les marges de progression commerciales au moment de la vente ? C'est 2 %, 3 %, 4 %, 10 % ? Alors, les marges... Alors, la première question, je vais prendre dans l'ordre. Le homestaging, c'est dépersonnaliser, réorganiser, c'est toujours faire le mieux avec le moins. Donc, on ne parle pas de rénovation, on ne parle pas de travaux. On va optimiser tout le potentiel existant d'un lieu. Donc, modifier la circulation aussi, ça rend les choses plus agréables, éclairées. Et puis, on va importer le nécessaire en termes d'ameublement, d'accessoires, etc., pour rendre les choses plus modernes, plus neutres. Il faut dépersonnaliser complètement et plus agréables. Et pour que chaque potentiel acquéreur ou acheteur puisse s'y sentir bien. On parle souvent de coup de cœur. Alors, moi, je n'aime pas trop cette idée-là. Oui, parce qu'on sait aussi que quand on entre dans une maison qu'on veut éventuellement acheter, ce sont les 15 premières secondes qui sont les plus importantes. Oui, on parle de 90 secondes. 90 secondes, d'accord. Après, c'est surtout faire en sorte que les gens se sentent chez eux, s'y voient, s'y installent, puissent s'y installer immédiatement. Donc, il y a des petits trucs quand même, parce que pour effectivement permettre à la personne qui visite de se projeter, j'ai envie d'habiter là, j'ai envie d'être sur ce canapé, il y a des petits trucs, des petites astuces ? Il faut rendre les choses à la fois complètement impersonnelles et en même temps extrêmement vivantes. C'est là toute la difficulté d'un bon messager, c'est-à-dire qu'il doit dépersonnaliser complètement, mais il ne faut pas que ça soit inseptisé ou trop minimaliste. Oui, il ne faut pas que ce soit à l'appartement témoin. Voilà, il faut éviter ça. Et c'est de rendre les choses chaleureuses et accueillantes, au même titre que vous avez ça dans un hôtel ou un gîte, où vous arrivez, vous vous sentez chez vous. C'est la même chose. La marge de progression dans le prix de vente, c'est-à-dire combien en pourcentage, en moyenne ? Je n'ai pas compris. La marge de progression entre ce qu'on aurait vendu le bien sans faire appel à un homestager et est-ce qu'on va vendre le bien une fois qu'il est passé, une fois qu'on réalise les aménagements ? Vous ne le vendrez pas plus cher. Vous allez pouvoir le vendre au bon prix, mais surtout vous allez pouvoir le vendre. C'est là la différence. C'est-à-dire que l'homestaging, si un bien est estimé à 100 000 euros, vous ne le vendrez pas 120 000 ni même 105 000 euros. Par contre, vous allez pouvoir éviter ou réduire les marges de manœuvre de négociation. C'est-à-dire qu'en règle générale, on est sur un pourcentage de négociation entre 7 et 15 %. Là, on va être sur une marge de manœuvre entre 3 et 7 %. Donc déjà, on réduit. Et puis, ça va permettre aussi d'accéder... C'est surtout ça qu'il faut retenir dans l'homestaging. C'est-à-dire qu'il y a une accélération de la vente. C'est-à-dire qu'on ne travaille plus avec la notion de temps long, mais de temps court. Alors, il y a quand même un investissement pour le propriétaire. Quand un homestager vient le voir, il y a quand même des travaux, des aménagements à faire. Qu'est-ce que ça coûte ? Est-ce qu'on a une idée un petit peu de... Une prestation d'homestaging coûte environ, en moyenne, à peu près 1 500 euros. Cette prestation d'homestaging, en tout cas, nous, dans le réseau, on l'entend comme ça et on travaille comme ça avec les professionnels de l'immobilier. Elle est prise en charge par l'agent immobilier au moment de la vente du bien. D'accord. Voilà. Sur la population d'homestager en France, on estime que c'est combien de professionnels, à peu près ? Mon Dieu ! Question piège ? Oui, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'indépendants. Il y a beaucoup de décorateurs, architectes d'intérieur qui sont homestagers. Il y a beaucoup de gens qui sont formés, qui s'installent, mais qui ne vont pas bien loin. Alors nous, moi, je ne peux parler que de nous. Nous, on est une cinquantaine d'homestagers en France, répartis sur tout le territoire national. Après, je dirais qu'on peut compter peut-être entre... En 2010, on avait essayé d'estimer, par le biais de statistiques, on était à peu près entre 350 et 500 homestagers en France. Mais il y en a autant qui s'installent qu'autant qui disparaissent. Ce qu'on n'a pas forcément abordé, et je repose ma question, c'est l'investissement pour le propriétaire. Une fois que l'homestager est venu, a fait ses recommandations, c'est quoi l'investissement ? Je vous l'ai dit, 1 500 euros, à peu près. Oui, mais bon... Une prestation d'homestaging coûte à peu près 1 500 euros. Donnez-moi un exemple très précis. On va prendre un appartement, par exemple. Un appartement très précis. Vous avez une maison de 100 mètres carrés, audite, désencombrée, débarrassée, mise en scène avec le prêt des meubles et accessoires. Il faut compter 1 500 euros. D'accord. Pas plus. Pas plus. D'accord. Alors, je voulais signaler que vous êtes sur le salon d'immobilier de Toulouse et que vous avez lancé un petit jeu concours qui va permettre aux visiteurs de jouer, bien sûr, c'est la base, et de gagner aussi 3 audits, c'est ça ? 3 audits, oui. Tirage au sort. Alors, 3 audits d'une valeur à peu près de 400 euros sur les personnes pouvant participer. Ce sont vraiment des gens qui ont besoin de vendre et qui sont sur un projet de vente. Ce n'est pas des audits de déco. C'est vraiment un audit d'homestaging. Ce qu'on peut dire, finalement, c'est que dans un... Enfin, on dit généralement que la nature a horreur du vide. Dans un marché qui s'est un petit peu enquisté, on va dire, où on pouvait mettre des mois et des mois avant de vendre un bien, ça, c'est une espèce de bouffée d'oxygène qui permet, comme vous le disiez, de vendre plus vite et de vendre au vrai prix. C'est ça, on peut résumer comme ça. Oui, c'est vraiment un accélérateur de vente parce que ça met en évidence le potentiel, tout le potentiel d'une maison ou d'un bien à vendre, en fait. Voilà, et on peut vous retrouver sur le salon avec les conseils. Exactement. Et sur le village des experts aussi. Oui, que ce soit pour ceux qui veulent vendre un bien ou même des professionnels. Exactement. On est à leur disposition. Effectivement, pendant ces trois jours. Emmanuel, merci beaucoup d'être passé sur le Blat TV du Salon de l'Immobilier de Toulouse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !